Camarades du peuple d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, peu de Littako, gros, mes chers frères et soeurs, peu de Burkina Basso, les jeunes ivoiriennes, les étudiantes ivoiriennes sont en train de célébrer la culture Burkina Bé en Côte d'Ivoire dans leur établissement à l'Unifest. Chers camarades, mais ce n'est pas la culture Burkina Bé seulement, c'est Thomas Sankara et Ibrahim Travou qui sont célébrés ici. Vous allez voir leur photo, chers camarades. Frères, je suis épaté, je suis ébahi, je suis ébloué. Non, c'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait célébrer Ibrahim Travou en Côte d'Ivoire dans nos universités. Comment? La dernière c'était Asim Goueta et cette année c'est Ibrahim Travou. Et l'année prochaine c'est qui? Sûrement le président Chani. Ça veut dire que le combat par africanisme est en train de prendre partout à travers le monde. C'est Draman Watra qui joue les casistes, mais très rapidement il sera dégâchée. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de suivre cette merveille, cette vidéo. Non, vous n'allez pas croire, on est parti. Nous ne sommes pas à Ouaga ou à Bobo Dioulasso. Nous sommes bien à Abiyan, en terre ivoirienne. Et précisément dans les locaux de l'INFES. L'Institut National Supérieur de Formation Sociale. Et c'est à l'occasion de la journée culturelle des étudiants éducateurs préscolaires et préscolaires adjoints en formation continue. A l'honneur, les peuples guérés, ébriés et inclindés au Burkina Faso, à travers les peuples Muaga, représentés ici par les étudiantes en deuxième année éducation préscolaire. Art culinaire, textile, danse et chant. L'histoire du pays des hommes intègres, c'est une véritable vitrine Burkinabé qui est donnée de voir et de vivre par ces mois-ci mousseaux d'un jour, pas loin, de les demeurer pour toujours. Nous avons choisi le Burkina parce que c'est un pays qui est déjà inspirant. C'est un pays qui est plein de valeurs. Et du fait que nous ayons une très forte communauté burkinabé en Côte d'Ivoire, nous avons eu à côtoyer ces personnes-là qui sont vraiment d'un cœur très 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 pur. Et nous avons jugé vraiment bienveillant de les représenter. Nous nous sommes documentés ça et là. Nous avons discuté avec des Burkinabés. Nous nous sommes renseignés également sur Internet. Et il faut dire que le Burkina est tellement passionnant, il y a tellement de choses à voir, à découvrir et nous avons voulu partager avec tout le monde. Le message derrière tout ça c'est, ayons l'ouverture d'esprit, vivons ensemble, en cohésion, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Un choix gagnant car CK Deborah et ses camarades raflent les trois premières places sur un ensemble de cinq. La danse, la présentation, les défilés. Nous on était très contents. La population burkinabé qui vit aux deux plateaux, sous la responsabilité du chef Yabré, est quelqu'un que moi je connais dans un autre Ndobeng, que je ne pourrais pas citer ici. Avec la présidente Madame Bancé à la tête, qui était toujours disponible pour nous accompagner, pour nous expliquer la culture, la vision du peuple burkinabé. Donc vous voyez que si le choix s'est porté sur eux, c'est pas seulement au niveau de deux plateaux. Ça a été à l'unanimité, on a voté à main levée, tout le monde était inanime, que le Burkina était un exemple. Et le résultat est là. Et je tenais à remercier le chef Yabré ici, qui est absent, mais qui a envoyé une forte délégation. Dès que j'ai donné l'information, qui a mobilisé son secrétaire général et la représentante des femmes, Madame Bancé, pour nous accompagner. Et elles étaient au petit soin, depuis la confection des mai, jusqu'à l'exposition, depuis le matin, elles sont mobilisées, les hommes et les femmes. En ce qui concerne les instruments culturels, tout a été mobilisé pour que nous soyons assez rants. Nous sommes les vainqueurs, vous le savez bien. Tout un honneur également du côté des Burkina Faso, surtout ceux qui sont témoins de la manifestation. C'est un grand honneur pour nous. Ces étudiants ont vraiment voulu honorer le Burkina Faso à travers sa culture en général. Et quand vous constatez sur le stand du Burkina Faso, dans cette cérémonie, c'est le meilleur stand. C'est le meilleur stand rempli de tous les mêmes Burkinabés, de tout ce qui est culture Burkinabé en matière d'événements, en matière d'instruments de musique, etc. Quand vous voyez toutes ces étudiantes, je ne pense même pas que s'il y a une Burkinabé parmi ces étudiantes. En choisissant la culture Burkinabé, c'est-à-dire qu'elles aiment bien le Burkina Faso, elles aiment un peuple, un peuple aussi qui les aime. Culture des peuples, moyen de socialisation, tel est le thème choisi pour cette autre journée culturelle d'un institut qui en connaît chaque année. Une thématique qui colle aux idéaux de l'établissement, mais aussi qui rappelle la nécessité de transformer les différences en récès. La journée culturelle obéit à un certain nombre d'objectifs. Il s'agit de permettre à l'enfant de s'ouvrir sur le monde historien. Il faut montrer à l'enfant que la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays au monde. En dehors de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays. Dans sa paille de cette cérémonie, on inculse le savoir à l'enfant, cette connaissance à l'enfant. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup sur le peuple burkinabé. Et j'ai apprécié parce que la communauté burkinabé même s'est déplacée. Elle est venue nous soutenir, les dames, les messieurs burkinabés qui ont montré un peu à nos étudiants la vraie culture burkinabé, comment confectionner, s'aimer et manger avec la boisson. Et vraiment merci, grand merci à la communauté burkinabé qui s'est vraiment impliquée dans cette fête et qui nous a montré qu'au-delà de ce qu'on dit, nous sommes les mêmes. Donc je pense que les palabres inutiles que nous faisons, ce n'est même pas bon. Des guerrés, des ébliers et des monsis d'un jour, mais des futures éducatrices pré-scolaires qui voyagent à travers la culture dans l'espoir d'atteindre les pays du citoyen du monde. Heurent donc les enfants qu'elles auront à encadrer après cette formation continue et l'obtention du précieux diplôme. En attendant, le stand du Burkina ici ne désemplit pas à cause surtout de la bière des milles communement appelée Capalo, les zones comme les Kabato et autres mes burkinabés. Vivement que vive l'intégration. Chers Kabarapé d'Afrique, ça là, si je n'avais pas fait une vidéo sur ça, si je n'avais pas commenté ça, c'est que moi-même, j'ai vu pourquoi? Vous avez vu, hein? des étudiants ivoiriennes qui, malgré les plus de 60 ethnies de Côte d'Ivoire, ont traversé les frontières de Côte d'Ivoire pour aller au Burkina Faso, pour aller prendre la culture du Burkina Faso, pour venir, pour venir célébrer ça, venir célébrer ça, dans leur cérémonie, et elles ont été premières, elles ont raflé 3, c'est-à-dire que, 3 places sur 5, elles auraient dû rafler toutes les 5 places même, malgré qu'elles ne sont pas à Burkina Faso, et ce qui est frappant, vous avez vu les photos, qu'elles ont placées devant leur stand, mais il y a Ibrahim Traoré, et il y a Thomas Sakara, vous avez vu, non? Vous avez vu ça, voilà, vous avez vu ça quand même, il y a Ibrahim Traoré, et il y a Thomas Sakara, donc, c'est qu'il revient à dire, que le combat mené par ces personnes-là, ont attiré l'attention du monde entier, vers le Burkina Faso, comme il est là, je répète, c'est le fait que, elles aient, devant leur stand, mis la photo d'Ibrahim Traoré, et de Thomas Sakara, cela devient à dire, que le combat, je dirais, c'est le même combat, que Ibrahim Traoré continue, le combat mené par ces personnes-là, attire, les yeux, l'attention, du monde entier, vers le Burkina Faso, quel combat, de quel combat s'agit-il, il s'agit du combat panafricaniste, donc là, c'est des femmes, c'est des hommes, qui ont imposé, le combat panafricaniste, vous comprenez, vous comprenez, vous comprenez, quand je vous dis, que ce n'est pas tous les Ivoiriens, qui sont dans un muséman, il faut faire la part des choses, ce n'est pas tous les Ivoiriens, qui sont dans un muséman, même ceux qui sont dans un muséman, il y a un côté sérieux, moi qui suis là, j'écoute les musiques des gens, j'écoute la musique, c'est vrai que je ne veux pas en boîte, je ne veux pas en boîte, je ne veux pas en maquille, si je suis trop parti, c'est dans le restaurant, mais, même si je ne veux pas en boîte, mais quand même, j'ai un moment, où je fais du sérieux quand même, chers camarades, non, c'est inédit, et c'est salutaire, vraiment, il faut qu'il continue ce combat, et lui-même, il a vu, de lui-même, que son combat, va attraverser les frontières, au-delà même des frontières terrestres, mais le combat s'est déporté maintenant, sur d'autres planètes, même planètes Mars, même Jupiter, en parlié Ibé, là-bas, il faut qu'il continue ce combat, et ça fait que nos deux peuples, s'unissent, parce qu'on s'unit autour de quelque chose, vous comprenez, on s'unit autour de quelque chose, là, on s'unit, autour du combat panafricaniste, qui se réunissent autour d'un combat, le combat panafricaniste, donc, à partir de là, les deux peuples, qui sont derrière Ibé, et Gbagbo, vont se réunir, obligatoirement, autour de ce même combat panafricaniste, ils ont épousé la vision, des deux leaders, c'est ça la vérité, c'est pourquoi, il est impératif, que nos peuples, sans complexe, nos peuples Burkina Bé, qui sont en Côte d'Ivoire, sans complexe, choisissent le camp, il ne peut plus rester, derrière Dravan Ouatra, alors que Dravan Ouatra, est opposé, diamétralement opposé, à la vision, qui conduit aujourd'hui, leur patrie, c'est-à-dire le panafricanisme, chers camarades, c'est-à-dire ça qu'il s'agit, alors, je vous demande de partager au maximum, cette vidéo, de la mettre partout, à travers le monde entier, vive le panafricanisme, vive l'Afrique libre, vive tous les précaires panafricains, Gbagbo présent, puis qu'on voit 2025, Inch'Allah, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501